Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oraclastro des poissons et ascendants poissons pour le mois d'avril 2024. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes encore dans la saison du poisson, donc je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Mais quand vous allez voir cette vidéo, nous serons déjà dans la saison du bélier. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo en amont, puisque je pars tout à l'heure sur la Corse, et que je n'aurai absolument pas le temps de faire ces vidéos. Donc je suis obligée de les faire en avance. L'avantage, c'est de pouvoir se connecter et de pouvoir aussi regarder l'astrologie. Alors, vous aurez quand même encore des planètes dans votre signe, et ce qui va vous aider quand même, vous ne sentirez pas les portes fermées, bien au contraire, puisque vous venez de démarrer votre année. Votre année, on appelle ça zodiacale. Et vous avez Vénus qui sera encore dans votre signe jusqu'au 5 avril. Donc c'est le bon moment. Alors Vénus, dans votre signe, permet de faire des rencontres amoureuses, de vibrer au rythme de l'amour. C'est un moment où on est dans une période où on a envie de rencontrer quelqu'un, on sent le printemps arriver, voyez ce que je veux dire. Vous aurez Mars qui va rester tout le mois d'avril dans votre signe, et donc qui va vous pousser à aller vers ce que vous êtes, à vous aligner un peu plus avec ce que vous êtes, à être peut-être beaucoup plus entreprenant, à être plus créatif encore, plus intuitif ou intuitive. Et donc ce Mars va vous donner le désir d'avancer, de progresser. C'est un désir aussi, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, d'être plus dans tout ce que vous aimez, et entre autres les plaisirs. Soyons clairs. Neptune est dans votre signe encore un petit moment, il est à 27-28 degrés, donc il touche les poissons derniers, derniers des camps. Il a pu amener vers vous quelques problématiques d'addiction, mais pour certains autres, dans le sens positif, ils les ont reliés à leur intuition, ils les ont reconnectés, ils les ont amenés à aller vers leur propre destinée. Saturne là est positionné en poisson, et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va vous canaliser, parce que vous avez tendance à rentrer dans la contemplation, à beaucoup rêver, mais ne pas vous ancrer. Alors que Saturne va vous obliger à vous ancrer, et c'est ça qui est intéressant, il va vous amener à prendre des responsabilités, à être un petit peu plus dur avec vous-même, alors que vous avez tendance à être plutôt arrangeant avec vous, et donc ça va vous permettre de pouvoir avancer, de concrétiser vos rêves. Dès que le soleil va passer en bélier, à partir du 19 avril, euh, 20 mars, 20-21 mars, mais c'est le 20 au soir, effectivement, vous progressez, puisque le soleil va rentrer dans votre maison d'œuf, la maison de l'argent, donc tout ce que vous avez pu mettre en route, avant, va commencer à apporter ses fruits. Vous serez motivé pour gagner de l'argent, pour faire fructuer votre patrimoine, pour mettre de l'argent de côté, peu importe. Mercure en plus est déjà positionné en bélier, donc c'est votre mental, votre esprit, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de m'acheter une maison, ou d'avoir un bien à moi, si vous vivez encore chez vos parents. Vous allez être dans cette phase de réflexion très importante, qui va vous faire avancer. Attention cependant, Mercure va être rétrograde du 1er avril au 25 avril. Le 25 avril, il redevient direct. Quand il est dans sa période de rétrogradation, il ne faut pas, ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions d'investissement. Par contre, ça peut vous amener à réajuster certaines choses que vous avez fait professionnellement parlant, qui n'ont pas donné ce que vous vouliez. Par exemple, donc si vous avez un projet, il va falloir peut-être le réajuster, travailler différemment. Attention comment vous communiquez aussi. Vénus va être dans ce signe, donc va amener de l'argent, va être très favorable pour vous, parce que Vénus n'est pas que l'amour, c'est aussi l'argent, mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide financièrement ou qui a une très belle situation financière par rapport à vous. Donc, c'est plutôt une période intéressante pour vous, en tout cas qui amène une histoire d'abondance. Lorsque le soleil va passer en taureau, c'est un signe ami pour vous, il est positionné en 3, dans la maison 3. Maison de communication, frères et sœurs, de tout ce qui concerne l'enseignement, les formations, et tout ce qui concerne les déplacements, les petits voyages en tout cas. Ce soleil va mettre en lumière tous ces thèmes-là. Il va rejoindre Jupiter et Uranus qui sont déjà bien campés dans cette position, qui vous ont certainement beaucoup aidé, puisque le taureau est un signe ami et que Jupiter est là depuis presque un an. Il y est jusqu'à fin mai. Là, il touche les poissons de 17 à 23 degrés. Et Uranus, il va rejoindre Uranus 24-25. Donc, il n'est pas improbable qu'il y ait un événement soudain. Si vous êtes quelqu'un qui écrit, qui est journaliste, qui écrit en globalité, qui échange beaucoup, qui communique, qui est dans l'influence, qui fait des vidéos comme moi ou d'autres choses et que vous soyez poisson, c'est un moment où la communication va être très fluide et va porter ses fruits. Donc, n'hésitez pas à beaucoup communiquer parce que sur le mois d'avril, Jupiter et Uranus vont accroître votre impact. Alors, bien sûr, 24-25, mais vous pouvez le faire tout le mois. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que nous aurons une pleine lune en scorpion à la fin du mois d'avril, 23 avril, qui est exactement à la période où il va y avoir la conjonction Jupiter-Uranus. Cette pleine lune, elle est dans l'axe 3-9, votre axe de connaissance et votre axe de communication. Donc, c'est un très bon moment pour communiquer avec vos guides, pour leur faire une demande, pour demander de l'aide, pour communiquer. Donc, pleine lune, 23 avril, ne l'oubliez pas, très importante. Vous aurez aussi Pluton, qui est dans votre maison 4, qui amène des transformations par rapport au foyer, déménagement, achats immobiliers, ventes immobilières, si vous vivez avec vos parents. Mais ça peut amener aussi des décès, un décès ne serait-ce que un, au niveau de la famille, des deuils, des choses, des pages qui se tournent. De toute façon, il y a une transformation au niveau de la famille. Peut-être êtes-vous proche de votre famille et ça peut vous aider de comprendre les transformations qui vont s'opérer. Nous aurons une pleine lune, 25 mars, en balance, qui sera dans votre axe de 8, c'est-à-dire l'axe financier, donc qui va mettre en lumière ce que vous avez à payer et l'argent que vous devez gagner. Et la nouvelle lune, bien sûr, du 8 avril, qui sera en bélier et qui, elle, va mettre la lumière sur votre patrimoine et tout l'argent à gagner avec quand même des aspects. Vénus dans le bélier en maison 2 amène quand même beaucoup de chances d'ordre financier pour vous. Nous allons voir ce que nous disent les oracles. Je vais commencer par mon oracle magique du Mar de Café que vous pouvez acheter sur mon site sylvicariou.com ou sur 13 trèfle édition, 13 comme le chiffre 13, trèfle comme le trèfle à 4 feuilles et édition.com ou vous pouvez nous trouver sur Etsy aussi puisque, bon, sur Amazon, on a un petit souci que je ne comprends pas. Mais bon, peu importe, je n'y arrive pas à le régler. Donc, pour le moment, on est sur ces trucs-là et ça fonctionne bien. Mais je préférerais que vous commandiez sur mes sites, donc autant vous le dire. Alors, ce mois-ci, vous allez être orienté, c'est la bougie. La bougie représente cette connexion que vous pouvez avoir avec l'au-delà, avec vos guides, c'est cette maison 3. C'est l'amas de planètes encore en poisson dans votre maison 1, mais c'est aussi cette maison 3 qui est la maison de la communication qui est très importante. Alors, n'oubliez pas que Jupiter et Uranus, ils sont tout le mois, mais que c'est particulièrement à partir du 19 avril que vous aurez une connexion particulière. Je vous l'ai dit, 23 avril, n'oubliez pas la pleine lune en scorpion qui est une pleine lune extraordinaire pour vous, d'autant plus que vous êtes très en harmonie avec le scorpion. C'est un signe d'eau hyper connecté. La bougie appelle la prière et appelle les voeux que vous pourriez faire, la connexion à vos défunts. Donc, n'hésitez pas à leur parler, demandez de l'aide pour avancer. Au niveau professionnel et financier, c'est la tortue. Alors, vous pouvez avoir traversé une période difficile de dépression, de blocage, de lenteur. Alors, je suis honnête avec vous depuis que je fais presque 35 ou 40 ans de voyance. C'est facile, j'ai commencé à 18 ans et j'en ai bientôt 58 en septembre. Donc, effectivement, ça fait 40 ans bientôt. Je crois que je vais être obligée de boire du champagne, je n'aime pas trop, mais finalement, ça passe. Je suis loin d'être un bon fin. dites-vous que les poissons et les capricornes sont les signes les plus lents que j'ai eus dans la réalisation de ce que je leur annonce. Je ne sais pas pourquoi. C'est aussi parce que le capricorne, il a le temps et les poissons, ils sont dans la contemplation, donc ils attendent un miracle. Or, pour avoir des miracles, qu'il faut donner un peu de soie aussi, un minimum. Vous voyez, c'est style, j'attends que la porte s'ouvre, mais si vous ne mettez pas la clé et que vous ne tournez pas au moins la clé, elle ne s'ouvrira pas. Il faut instiguer. Moi, je donne toujours l'exemple des dominos, vous savez, les dominos qui sont tous, il faut que vous poussiez le premier pour que tout se tombe. C'est la même chose pour vous. Donc, c'est vrai que la tortue amène la lenteur, une période difficile, vous y êtes encore et c'est vrai que ça a du mal à se débloquer, mais bon, vous êtes sur la bonne voie. L'essentiel, vous savez, la tortue, elle va lentement mais elle va toujours sûrement. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Attention, la tortue annonce déménagement aussi. Donc, je vous le dis, ça peut être quelque chose si vous vendez quelque chose, ça peut être un moment où vous fassiez votre vente. Au niveau amoureux, c'est le trèfle à quatre feuilles, c'est le coup de chance. Le coup de chance amoureux, une rencontre très importante. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a des bonnes finances, qui vous amène une vie un petit peu plus agréable. C'est la rencontre qui vous tombe dessus, c'est la bénédiction. Le truc, parce que l'univers a décidé d'être très gentil avec vous, peut-être parce que vous le méritez tout simplement et que vous allez avoir la rencontre que vous attendez. Donc, un mois d'avril marqué sous le sceau de l'amour et il ne faut pas oublier quand même qu'avec Vénus en poisson, vous êtes dans cette phase-là de relation connectée au divin, de fusion des âmes, comme vous adorez. Au niveau santé, c'est l'aigle. L'aigle, en principe, on est plutôt dans une situation plutôt très favorable. Faites très attention cependant à vos bras. Vous pouvez avoir des problèmes d'épaule, d'homoplate, de choses comme ça. Peut-être même des jambes, mais c'est surtout les bras. Faites attention à ne pas faire de l'acrobranche parce que vous pourriez avoir des problèmes. Je ne dis pas pourquoi l'acrobranche, mais on ne sait jamais. mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une période up où vous avez une santé qui ne peut que s'améliorer. Sachez-le, l'aigle est plutôt très positif. Alors, j'ai demandé comment la chance allait pouvoir se manifester. et il m'est sorti la femme. La femme, c'est à la fois, vous pourriez avoir un coup de bol grâce à une femme, que ce soit votre mère, votre patronne, ou quelqu'un, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un peut-être auquel vous ne vous attendez pas du tout. Et la femme représente l'intuition. Toutes les valeurs féminines et c'est l'intuition en priorité. Et en fait, on vous dit que votre chance c'est votre intuition. Le problème, comme beaucoup de signes d'eau, c'est qu'ils mélangent leurs rêves, leurs désirs à leur vision. Et c'est comme ça qu'ils sont déçus. Ils se disent mais pourtant je l'ai vu, je l'ai ressenti. Mais en fait, ils sont dans le désir. Ils ne sont pas dans l'intuition pure. Donc, pour avoir des vraies intuitions, même quand vous faites les oracles, je connais beaucoup de poissons qui tirent les oracles, mettez-vous en pause. Respirez. Ralentissez le rythme pour baisser en pression mais monter en vibration. Voyez ? Donc, à ce moment-là, votre intuition peut fonctionner. Vous pouvez faire des oracles et voir ce que vous disent vos guides. la retraite. Ça me fait penser départ à point de vue, lâcher prise, repli sur soi. C'est la tortue. C'est la même chose. Pour certains poissons, vous pouvez être dans une période de repli sur vous. Faites-être très attention parce que quand on est dans ce repli, on a un problème, on s'en crée des dizaines, on déprime encore plus. Quand on a envie de voir tout noir, on voit tout noir. Révaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Peut-être, effectivement, il faut lâcher prise, il faut laisser partir certaines choses ou certaines personnes. Comprendre qu'une situation ou l'orientation qu'on a pris n'était pas la bonne. Les blocages sont parfois des signes aussi. l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Effectivement, c'est un problème de poissons. C'est agir. Ils ont tendance, je vous l'ai dit, à rêver les choses et ne pas les concrétiser. À ne pas faire les choses pour que ça arrive aussi. Je veux dire, c'est un peu, je le dis toujours en rigolant, c'est comme si vous dites je voudrais gagner au loto, mais vous ne jouez pas. Vous faites comme moi. Je ne demande pas de gagner au loto. J'y pense quand je joue parce que je ne joue jamais. Donc effectivement, il y a un minimum à faire. Je ne vous dis pas de tout faire mais un minimum. On ne peut pas acheter une maison si on est à découvert tous les mois sur sa banque. Il faut fassier un effort que l'univers voit que vous en avez vraiment envie et que vous le méritez et que vous attirez ça. Regardez. Écoutez les astres. C'est ce que vous êtes en train de faire parce qu'on parle quand même de l'astrologie depuis tout à l'heure. Reste debout sous le ciel étoilé, en verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. J'espère que vous avez écouté ce que je vous ai dit en première partie avec l'astrologie parce que c'est ce que disent les oracles. Écoute les astres. Je vous ai dit l'amas de planètes en poisson vous permet de devenir vous-même, d'aller vers votre authenticité et Saturne va vous recadrer. Il vous demande d'agir, d'être très intuitif, d'écouter votre intuition. Les planètes en bélier vont vous aider. Vous êtes dans une période d'abondance où vous allez rentrer de l'argent, où vous avez le fruit de vos efforts. Les planètes en taureau vont vous aider dans votre communication et dans les connexions à vos défunts et plutôt amènent des transformations dans votre foyer. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse tes forts. Je connais énormément de poissons donc je vous embrasse tous. J'en ai souvent et j'en ai plein de plus en plus en consultation. Je ne sais pas pourquoi mais c'est peut-être moi qui suis dans une phase karmique. Moi j'ai Saturne en poisson comme actuellement. Il n'est pas encore arrivé à mon degré mais comme à ma naissance donc c'est peut-être pour ça. Je n'en sais rien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.